Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo sur le condensateur dans laquelle je vais présenter le dipôle RC. Je vais commencer par définir ce qu'est un dipôle RC. Il est constitué de l'association en série d'une résistance R et d'un condensateur de capacité C. On a donc le schéma correspondant au dipôle RC qui est le suivant. Je vais commencer par faire une étude qualitative pour voir quel est l'effet de cette association. Je vais considérer le circuit suivant avec mon dipôle RC ici et j'ai placé deux diodes entre les deux, deux diodes en sens contraire pour étudier le sens du courant. J'ai une autre branche avec une résistance identique à celle précédente et une diode bleue ici et j'ai un générateur avec un interrupteur. Je commence par fermer l'interrupteur. On observe que la DEL rouge s'allume puis que sa lumière progressivement décroît alors que la DEL bleue s'est allumée au même instant et que par contre elle, sa lumière reste constante. On peut donc en déduire qu'il y a eu un courant I1 délivré par le générateur, que ce courant est passé dans la branche du dipôle RC et dans le sens de la DEL rouge et qu'il y a également eu un courant dans la DEL bleue ici. La DEL rouge s'est allumée et la lumière et son intensité lumineuse a décroît donc I2 a diminué alors que dans la DEL bleue, la DEL bleue s'est allumée, la lumière est restée toujours constante donc I3 est restée constante ici. Si maintenant j'ouvre mon interrupteur, je constate cette fois que c'est la DEL verte qui s'est allumée avec une lumière qui décroît et qu'en même temps la DEL bleue s'est allumée et que cette fois son intensité lumineuse décroît de la même manière que la DEL verte. On va donc pouvoir en déduire qu'il y a eu un courant I2 cette fois qui était dans le sens de la DEL verte donc I2 est dans le sens opposé au sens précédent et qu'on a toujours un courant I3 qui passe dans la DEL bleue mais cette fois la DEL verte est allumée et la lumière décroît donc I2 décroît mais cette fois la DEL bleue est allumée et sa lumière décroît donc I3 décroît et d'après le circuit il n'y a rien qui passe dans cette branche ici on a donc I2 qui est égal à I3. Donc cette fois ce qui s'est passé c'est que les charges accumulées au borne du condensateur quand on avait fermé le circuit, cette fois en l'ouvrant comme il n'y a plus le générateur pour imposer un courant, cette fois ce qui s'est passé c'est que les charges ont été restituées et donc elles sont reparties dans le sens contraire et ce qui a pour effet donc d'allumer la DEL verte et la DEL bleue. Si on souhaite donc conclusion, on a donc I2 de t ici qui variait en fonction du temps or c'est égal à C fois D2 uc sur dt donc comme I2 de t décroît cela signifie ici que uc est une fonction du temps et donc pour pouvoir connaître bien le comportement du dipôle rc il va falloir pouvoir observer uc de t donc pouvoir suivre son évolution. Pour suivre son évolution je vais donc avoir à devoir observer cette tension en fonction du temps. On peut utiliser donc différents dispositifs pour pouvoir faire donc l'observation en fonction du temps et faire ce qu'on appelle une étude quantitative. Donc il existe trois dispositifs, on peut utiliser un oscilloscope pour visualiser directement sur l'écran. On peut utiliser une interface d'acquisition avec un logiciel présent sur un pc pour pouvoir donc observer la courbe sur l'ordinateur et on peut également utiliser un microcontrôleur ici en observant là encore avec sur un ordinateur pour en récupérant donc la tension et en l'affichant. Pour réaliser cette étude on utilisera le circuit suivant donc avec un générateur de tension continue, une résistance, un condensateur ici donc mon dipôle rc et un interrupteur à trois positions. On cherche à étudier donc le comportement de la tension uc ici donc on va placer au dessus de uc une voie qui correspondra soit à l'oscilloscope soit à l'interface d'acquisition soit au microcontrôleur et en bas on met un petit balai pour indiquer qu'en fait ça correspond donc à la masse du système d'acquisition qui doit également être relié au moins du générateur pour avoir donc ce qu'on appelle une masse commune. On a donc le schéma suivant qui va permettre de réaliser l'étude d'un dipôle rc. On utilisera pour étudier l'évolution de la tension soit un oscilloscope, une interface d'acquisition ou un microcontrôleur.